Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec vous avec une nouvelle vidéo sur la vie de prière. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la vie de prière. Il m'a semblé important dans les temps où nous sommes de parler de ce sujet. Donc je vais vous raconter mon témoignage et je vais simplement vous encourager à, si ce n'est pas le cas, à avoir une vie de prière et vous dire ce que ça a transformé chez moi, ce que ça a changé chez moi. Donc alors pour commencer, il faut savoir que j'ai grandi à l'église. J'ai grandi dans une église évangélique où depuis, on va dire les codines, les codines c'est les cours bibliques pour enfants qu'on a régulièrement chaque dimanche, on nous enseignait à prier. Donc on nous apprenait des chansons du style lit, la bible, prière chaque jour, prière chaque jour, prière chaque jour. Donc du coup, on nous insufflait déjà assez tôt à donner la place à Dieu, à avoir une relation personnelle avec Dieu et à chercher Dieu, si je puis dire. Et du coup, on nous disait qu'il fallait le faire assez régulièrement et c'est quelque chose que j'avais intégré parce que même chez moi, mes parents aussi m'exhortaient, m'encouragaient à le faire. Donc je priais le matin, le soir et je pouvais prier aussi au cours de la journée, par exemple au moment du repas ou un moment comme ça. Et plus je grandissais en fait, et à un moment donné dans ma marche personnelle avec Dieu, j'avais l'impression de stagner en fait et que je priais certes, mais c'est comme s'il y avait, on va dire, j'ai envie de dire vraiment une dimension de la prière dans laquelle j'étais et que je n'arrivais pas à aller plus loin, je n'arrivais pas à aller au-delà et c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et à un moment donné, j'ai intégré une assemblée, une église pendant mes études où les frères et sœurs souvent parlaient de tout ce qui va être vie de prière. Donc ça, j'ai oublié de le mentionner, le fait que je stagnais un peu dans ma vie de prière, si je puis dire, en tout cas que je stagnais à la même dimension, au bout d'un moment, malheureusement, j'ai commencé à voir que mes habitudes de prière s'affaissaient un peu. Donc là où avant, c'était puissant pour moi de prier régulièrement, il y a un moment donné, c'est devenu assez difficile parce que vu que je stagnais, c'était devenu assez redondant pour moi. Et je reviens du coup et j'étais dans une nouvelle assemblée pour me parler de vie de prière. Et dans cette assemblée, il y avait pas mal de personnes qui étaient plus âgées que moi. Et du coup, je mettais ça sur le coup. Quand ils disaient des mots que je comprenais pas ou des expressions que je comprenais pas, je mettais ça sur le coup du fait qu'ils savent 20 ans qu'ils sont chrétiens, 30 ans qu'ils sont chrétiens. Donc bon, peut-être qu'ils ont un jargon que je comprends pas et tout. Et souvent, je cherchais pas, j'allais pas au-delà. Mais quand parallèlement, j'ai commencé à passer cette période où je priais moins, où mes habitudes de prière s'affaissaient un peu, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à me demander mais de quoi ils parlent quand ils disent vie de prière? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et dans le même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé un ouvrage de Watchmanie qui s'appelait La vie chrétienne normale qui m'a beaucoup aidée. Et aussi, il a un autre ouvrage qui s'appelle Les 10 leçons pour les nouveaux chrétiens. Et cet ouvrage aussi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup aidée parce que ça parle un peu de toutes les questions qu'on peut se poser quand on devient chrétien, sur le baptême, sur comment lire sa Bible, sur comment prier et c'est hyper, hyper pratique, je vous le conseille d'ailleurs. Et en fait, je regardais aussi pas mal de vidéos. À l'époque, on était entre 2014 et 2015. Je regardais pas mal de vidéos du pasteur Marcelo Jérémy Tunashi de l'Église La Compassion à Kinshasa. Et ça m'aidait également, je regardais aussi des vidéos du pasteur Ivan Castanon. Mais surtout, une chose qui a changé la donne, c'est que je me suis adressée à un responsable de mon église, à un diable de mon église. Et je lui ai posé la question, mais en fait, comment est-ce que toi tu fais pour prier ? Comment est-ce que tu fais pour avoir une vie de prière, etc. Et franchement, j'ai dû m'ouvrir à lui parce qu'il m'a dit « Bon, ok, je vais bien te donner des conseils, mais il faut que tu me répondes clairement, que tu me le dises, voilà, comment est-ce que tu pries, qu'est-ce que tu fais, tout. » Et on a discuté, je lui ai dit des choses, il m'a répondu. Et le conseil qu'il m'a donné, qui a vraiment changé les choses, c'est qu'il m'a dit « Alors, en fait, quand tu pries, tu dois vraiment décharger ton cœur. Tu dois vraiment prier de tout ton cœur. Tu peux dire à Dieu tout ce que tu tiens à cœur. N'hésite pas à prier comme si c'était la dernière fois que tu priais. » Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé quand il m'a dit ça. Et il faut dire que parallèlement, il y avait aussi le film « War Room » qui était sorti à cette époque, c'était 2014-2015. Et toutes ces ressources-là que j'ai eues, ça m'a vraiment été... J'ai pris des conseils par rapport au film « War Room », j'ai pris des conseils par rapport au pasteur que je vous ai dit que j'ai écouté. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place plusieurs choses. J'avais une loi de prière que je respectais. J'avais aussi un lieu que je préférais où je m'isolais quand j'allais prier. Je respectais aussi, on va dire, chaque jour où je me suis dit « Je prie à peu près tant de temps et j'essaie de le faire chaque jour. » Et je respectais cela. J'étais vraiment... J'essayais vraiment d'être le plus achevable possible sur mon programme. Je prévoyais aussi un peu des requêtes pour lesquelles j'allais interceder ou prier. Et il y a un outil qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. C'est... Alors, j'en ai plusieurs. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Voilà. Donc, c'est le carnet de prières. Donc, ça, c'est le mien. Et ça m'a beaucoup aidée puisque dedans, comme je vous ai dit, j'ai mis... J'ai fait un calendrier. Donc, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai fait un calendrier. Là, on peut voir un moment où j'ai écrit janvier 2018. Où je faisais exprès. J'écrivais chaque jour, les moments que je passais. Si j'oubliais de prier. Si j'oubliais de passer un moment avec Dieu. Et j'ai fait mon propre carnet. Où, du coup, à l'intérieur, il y a plusieurs... Il y a plusieurs intercalaires. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne pense pas. Mais, du coup, dedans, la première intercalaire, c'est journal. Donc, dedans, j'écris un peu mon état d'âme du jour. Dans quel état je me trouve. Ce que j'ai envie de dire à Dieu et tout. Le deuxième intercalaire, c'est études bibliques. Dedans, il va me servir, celui-ci, à faire des mini-études bibliques avec ma Bible. Le troisième, c'est verser. Donc, celui-ci, il va me servir à apprendre des versets par cœur. Et ensuite, j'ai mis message de Dieu. Donc, dedans, je mets tout ce que Dieu me met à cœur. Et je n'oublie pas. Alors, celui-ci, c'est mon ancien. Mais j'en ai un peu récent. Alors, celui que j'utilise actuellement, c'est celui-ci. C'est celui de 2020. Et dedans, j'ai une pochette, en fait. C'est les pochettes des appli-planeurs. Et dedans, je peux mettre plein de choses. Comme mon calendrier. Comme des petits sticky notes comme ça, où je peux écrire des requêtes de prière, des sujets de prière. Que j'aurai permanent. Et je me mets aussi des fiches pour être sûre que je n'aurai pas oublié certains sujets de prière. Et plus le fait que je sais que j'ai un horaire à respecter de façon journalière. J'ai mis aussi en place des playlists qui me permettent d'être dans une atmosphère de prière. Souvent aussi, ce que je faisais, ce que je fais, c'est d'écouter les cultes ou les moments de prière. Surtout l'église La Compassion, l'église ICC et aussi l'église Sheikina TV sur Youtube, du pasteur Héroïque Toussaint. Et quand ils prient simplement qu'ils ont leur moment de dévotion, moi aussi je prie. Je prends l'audio comme un moment de dévotion pour moi. Et ça me permet de prier. Et comme c'est fait dans les églises, en général ça dure un bon moment. Donc moi aussi ça me permet de rester en prière pendant un bon moment chez moi. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais du coup toutes ces petites choses que j'ai mises en place qui m'aidaient. J'avais mon cléiste, j'avais mon carnet de foie de prière qui m'aidaient beaucoup. J'avais aussi mon petit coin de prière que j'avais bien emménagé avec des petits déversés qui pouvaient m'aider. Mais surtout aussi mon arbre à roquettes parce que moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait sur une fiche un arbre. Et j'avais dessiné sur les branches, les noms, les roquettes pour lesquelles j'avais à coeur d'intercéder. Et j'avais mon programme, mon calendrier où je me disais de respecter ce que j'ai établi. Et surtout ce qui m'a changé la donne, comme je vous ai dit, c'est quand mon responsable m'a dit, « Vraiment, prie comme si c'était la dernière fois. Prie comme si, vraiment, déverse ton coeur. Dis tout ce que tu as sur le coeur. Dis à Dieu tout ce que tu as sur le coeur. Ne te censure pas. Mais vraiment, déverse ton coeur. » Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à prier dans ce sens-là. J'ai commencé à prier vraiment dans le but de déverser mon âme, de déverser mon coeur. De dire au Seigneur tout ce que j'avais à coeur. De ne pas le cacher quelque chose. De ne pas être, on va dire, dans la dimension où finalement je me sentais un peu stagnée. Où il y avait des choses que j'allais faire, ma répétition, que j'allais faire parce que j'ai l'habitude de prier. Comme ça, j'ai l'habitude de dire ça à ce moment-là. Donc là, vraiment, j'expérimentais quelque chose de nouveau où je ne me censurais pas. Où je disais simplement ce que j'avais à coeur au Seigneur. Sans que ça ressemble forcément au schéma qu'on m'a montré. Que la prière, tu dois commencer par Seigneur Jésus. Voici devant toi. Tu vois, vous ne voyez pas, on a l'habitude de prier. Après certaines années, on a des petites phrases comme ça. On n'a même plus l'impression. Enfin, on ne s'en rend pas compte, mais on les répète à chaque fois. Et chacun de nous, on a notre phrase. Seigneur Jésus, me reste devant toi. Dieu trois fois. Bref, je n'étais plus dans ça. Je n'étais plus dans les petites phrases que j'ai l'habitude de dire. À la fin, j'ai l'habitude de dire ça comme ça. Non, là, j'ai expérimenté quelque chose de nouveau. Et je disais ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais à coeur. Maintenant, je faisais une nouvelle prière, en fait. Comme Dieu peut nous inspirer des nouveaux chants, le Saint-Esprit peut nous mettre à coeur des nouveaux chants. Là, je laissais le Saint-Esprit m'inspirer de nouveaux mots, de nouvelles prières, de nouvelles louanges. Et je vous assure que, alors, à ce moment-là, j'ai vécu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, je vais en parler ultérieurement, peut-être plutôt dans une autre vidéo. Et à partir de là, vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire la vie de prière. Parce que c'est comme quand un enfant vient au monde, en fait, il crie. Il crie, il souhaite débat, il pleut, voilà. Bref, vous voyez un peu, en fait, c'est le chaos. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Moi, j'ai regardé cette émission Baby Boom qui montrait des accouchements. Et on voyait vraiment que quand un enfant vient au monde, c'est vraiment... C'est... Voilà, la maman, elle a le pied comme ça. Le papa, il est comme ça, en train d'essayer de l'encourager. Les sages-femmes, les infirmières. Bref, c'est vraiment... C'est vraiment la vie, quoi. C'est vraiment les scientifiques qu'ils disaient. Ils parlaient de quoi, déjà? Voilà, ils parlaient de Big Bang. Ils parlaient de Big Bang. Bref, en tout cas, ce que je veux surtout dire... Disclaimer, les scientifiques, c'est juste blague. Et ce que je veux surtout dire, c'est que c'est vraiment la vie, en fait, qui vient prendre place. Et j'ai compris ce que ça voulait dire, vie de prière. J'ai compris que, en fait, c'est comme si la prière ne peut pas être morte. La prière ne peut pas être quelque chose qu'on fait comme ça, par habitude. Ou à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on va dire les mêmes textes, les mêmes mots qu'on dit chaque jour par habitude. Parce que c'est comme ça, c'est la formule qu'on a. Mais en fait, la prière, c'est quelque chose de vivant. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient plus lui exprimer notre espérance. On vient pour lui exprimer parfois notre chagrin, parfois notre désespérance. Donc, c'est comme si quelque part, je dis bien quelque part, il n'y a pas vraiment de règle. Dans le sens où, si tu te sens mal, il ne s'agit pas de venir dans la prière, dans la présence de Dieu. Bon, je me sens mal, mais bon, voilà, je mets un masque et je ne suis plus moi-même. Non, il s'agit de venir tel que tu es, avec ton cœur, avec tes souffrances, tes tristesses, avec ton espérance aussi. Et de déverser ton âme, de déverser ton cœur dans la présence de Dieu. Et de ne pas lui cacher les choses, parce que c'est une relation, en fait, de lui dire vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens. Et aussi, d'être à son écoute, afin que ça puisse être une conversation. Et qu'une fois que tu aies pu t'exprimer, mais que tu sois aussi à l'écoute pour savoir, mais tu me dis quoi, tu me réponds quoi, Seigneur, voilà, je t'ai tout dit maintenant, je suis à ton écoute. Il ne s'agit surtout pas de faire bonne figure, d'apparaître sur son meilleur jour. Non, c'est vraiment, la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est vraiment la relation où on doit se montrer le plus vulnérable possible. Où on a l'occasion, on a la chance de pouvoir être soi-même. Donc, si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois être en train de renifler, ben, renifle, en fait. Parce que c'est vraiment la seule personne qui ne va pas te juger, qui ne va pas se dire, Ah bon, elle en fait un peu trop, là, elle pleure un peu trop, elle veut que je vous l'ai violon, quoi. Non, c'est vraiment la seule relation. Tu pourrais vraiment être soi-même, déverser ton cœur, ton âme, et être consolée, être restaurée, ne pas être jugée, mais être acceptée et être compris, en fait. C'est vraiment ça. Depuis que la prière a pris la vie dans ma vie, je peux vous assurer que ma vie a changé. Et ma relation aussi avec Dieu, avec le Saint-Esprit, a changé. Et vraiment, mon cœur a changé. Et je ne suis plus la même personne, puisque là, je ne suis plus du tout dans une dimension où je me sens stagner, du coup, ma prière s'affaisse un peu. Non, au contraire, je ne suis plus dans une dimension où je converse, où j'échange et où le mot relation prend tout son sens, en fait. Et je voulais vous faire cette vidéo, surtout parce qu'on est dans des temps où on a le plus de temps que possible, parce qu'on est toujours un peu en quarantaine et on n'est pas totalement terminé. Mais en tout cas, on a plus de temps que jamais d'expérimenter cela, d'aller dans la prière, mais pas juste d'aller dans les prières qu'on peut faire parfois sur le pouce, genre, Seigneur, je disais, Amen, vous voyez, le prière qu'on fait un peu, du culique, un peu, très rapidement, à peine, Seigneur, Amen, à peine rentrée, qu'on est déjà sorti de la prière. Là, on a le temps de nager, quoi, dans la prière. On a le temps de se répandre, on a le temps de passer du temps, on a le temps d'aller dans la profondeur, quoi. On a vraiment ce temps-là. Et je pense que, comme on le sait, ce sont les derniers temps. Et dans ces derniers temps, pour rester fort, pour rester en Christ et affirmer, on doit vraiment maximiser les temps passés à la source, maximiser les temps passés auprès de lui, auprès de Dieu, auprès de sa parole, auprès du Saint-Esprit. Donc, je voulais juste vous encourager à cela, passer du temps dans la prière, ayez une vie de prière et votre vie sera certainement changée. Je voulais juste vous faire cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-moi des commentaires et laissez des conseils aussi aux autres afin que leur vie de prière, leur temps de prière puisse être maximisée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et entre-temps, je vous dis à bientôt.